coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit tuto vidéo pour la réalisation d'un mini album donc je vais travailler avec les collections avec la collection des papiers des ateliers de karine et pour faire donc mon mini album j'ai besoin donc j'ai tout préparé pour vous montrer donc je prends un bout de tissu d'une dimension de 23,5 sur 11,5 cm du calendrier donc mes papiers font 12 cm sur 18 donc j'en ai deux comme ça et au niveau de la charnière elle fait 2,5 sur 18 cm donc je vais les coller comme ceci voilà donc je vais bien vérifier à laisser un bon espace suffisamment au niveau de la charnière et la couverture et de l'arrêt du mini album pour que quand on le plie ce soit vraiment souple donc pour cela je laisse en général 0,6 7 mm entre chaque espace donc je vais le coller bon 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 donc voilà là j'ai collé donc pour faire la voyez la finition elle est vraiment super et et la souplesse est vraiment au rendez vous pour le mini album quand on fait une structure comme ça je trouve que c'est vraiment c'est c'est facile et il n'y a pas besoin de de se poser trop de questions pour avoir une bonne ouverture donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre du papier pour faire la couverture donc on va mettre du papier là et du papier là bon 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 Sous-titrage ST' 501 Donc ensuite, bon là ça a du mal un petit peu à coller avec le tissu Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre des pinces Je vais mettre des pinces pour bien que ça tienne et bien que ça colle Hop, voilà Donc le temps que ça sèche, on va s'occuper des petits soufflets qu'on va mettre sur nos pages Donc je mets ça de côté Les pages font 17,5 sur 11,5 et j'en ai fait 4 Et sur ces pages vont venir se glisser en fait des petits soufflets Donc je vais vous montrer Ça sera plus simple Donc j'ai fait dans les chutes de papier craft J'ai coupé un petit peu au hasard de façon à ce que ça rentre sur une page En laissant une partie supplémentaire pour le plier Donc j'en ai fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Et je vais les plier Voilà, et du coup après ça viendra Je vais couper un peu Voilà, là en fait j'ai réalisé sur mes différentes chutes de papier Donc les mesures sont vraiment aléatoires C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire comme soufflet Moi je me suis servi des chutes de papier par rapport à la structure Pour pouvoir faire mes soufflets Et sur chaque partie de papier en fait J'ai plié à peu près à 1 cm Pour qu'on puisse les coller Voilà, sur votre page Donc en fait vous allez mettre par exemple un soufflet comme ça Hop, un soufflet comme ça Et puis vous pouvez mettre par exemple un deuxième comme ceci Et en fait vous allez les ouvrir au fur et à mesure que vous ferez votre mini Et à l'intérieur on mettra des petits papiers avec des petits emplonnages Donc là je vais monter toutes mes pages Sachant que quand vous allez faire vos pages Il faut faire très attention parce que en fait Vos pages vous allez les monter sur votre charnière Je vous montrerai la charnière après Donc il ne faut pas que vous ayez collé un soufflet sur l'arête Là où ça sera collé Si vous le collez comme ça Votre soufflet vous pouvez le mettre de ce côté là Mais il faudra savoir que de l'autre côté Vous ne pourrez pas mettre de soufflet de ce côté là Donc on privilégiera de le mettre de ce côté là Ou de le mettre en haut ou en bas Pour la charnière Elle fait 5,5 cm sur 17,5 cm Et j'ai plié à 2 cm de chaque côté Donc pour la première c'est 5,5 cm sur 17,5 cm Je plie à 2 cm des extrémités Sur la deuxième c'est 4,5 cm Sur 17,5 cm je plie à 2 cm aux extrémités Ce qui fait qu'il me reste 0,5 cm au centre Et celle-ci va venir se poser au milieu de la grande Ce qui ferait que ça vous fera une charnière en U Donc je vais la coller de suite Comme ça elle aura bien le temps de sécher Donc on va prendre les 4 feuilles du mini-album Et on va coller donc les soufflets Et généralement ce que je fais C'est que je les numérote Comme ça je sais laquelle qui est en première, deuxième, troisième Et ça me permet de bien harmoniser mon mini-album Donc là on va mettre la 1 Donc j'écris au crayon à papier et pas trop foncé Parce que des fois on va effacer parce qu'on n'a plus de papier 2, 3, 4 Là en fait j'ai fait toutes mes feuilles avec tous les soufflets Donc la page numéro 1 Vierge que je n'ai rien vu La page numéro 2 qui se présentera comme ça La page numéro 3 comme ceci La page numéro 4 comme cela La 6 Donc avant il y a la 5 La 6 La 7 Et la 8 Donc ça c'est l'intérieur du mini-album Donc on reprend la structure On va coller donc l'intérieur de la structure On va mettre une feuille Donc ici j'ai mis du 17,5 par 14,5 Et une autre de 17,5 par 14 cm Pour pouvoir recouvrir l'intérieur du mini-album Comme ça Alors je fais volontairement en deux parties Pour garder toujours cette souplesse Du coup ça sera collé On va cacher la première charnière comme ça Et avec le deuxième papier On reviendra cacher la deuxième charnière Étant donné que ce n'est pas une partie Au niveau de la souplesse C'est plus facile à réaliser Parce qu'il y a juste une pliure à faire là Collée Et après on prend le deuxième papier Donc là ça doit être sec Hop On peut le retirer Et voilà Donc là vous avez votre structure L'extérieur Et l'intérieur Donc maintenant on va coller Les charnières Donc la charnière je vais la coller avec du double face Alors maintenant je vais recouvrir en fait Les parties des pages de mon mini Donc ce que je fais C'est que je prends les papiers Je place Je prends les mesures Et je coupe Parce que Après le faire comme ça de tête en fonction Je préfère y aller directement C'est plus simple Donc je vais faire ça Et je vais tout coller Étant donné que ce mini album Sera dans un esprit un petit peu clean Je ne vais pas tamponner beaucoup Ou faire de la patouille Donc je vais tout découper Et je vais tout coller De suite au fur et à mesure En rajoutant mes flippettes Aux endroits où il faudra Et je laisserai après Des petits espaces Par exemple là je vais mettre juste du papier Comme ça Parce que là je ferai des tamponnages Notamment avec Les petits tampons Que Karine a sortis Cet hiver Ceux-là Je les trouve vraiment super jolis Et du coup je vais agrémenter Mon mini album Avec Les tampons transparents Jardin d'hiver Je crois que c'est les cromignons Qui s'appellent Voilà les cromignons de l'hiver Merci d'avoir regardé cette vidéo ! en fait j'ai monté mes pages comme je vous avais montré et j'ai collé donc tous les papiers donc la couverture se présenterait comme ça et donc là j'ai collé c'était les petits les petits motifs à découper dans une feuille du set donc je les remonter sur un papier blanc j'ai mis un petit peu de ficelle de fils du moins argenté en dessous pour ce soit un petit peu joli donc ça c'est ma page de garde donc généralement je fais quelque chose d'assez soft là j'ai peut-être mettre des feuilles je vais voir comment je comment je vais faire donc ça c'est la première page ensuite vous allez la seconde donc où j'ai mis une petite flippette pour attacher l'ensemble de mes soufflets j'ai laissé du craft volontairement pour pouvoir faire un petit montage avec les tamponnages des gros mignons ensuite ça se fait comme ça là j'ai laissé du blanc exprès parce que je vais tamponner je pense que ce soit le a ou le b de chez de chez karine donc je l'ai laissé pour pour que ce soit tout blanc directement ensuite donc j'avais commencé les embellissements parce que j'avais plus de batterie donc là je vais vous montrer la suite les embellissements par la suite donc là c'est un petit un petit motif que j'ai découpé pareil dans du papier de du set là j'ai mis un petit chipboard en bois pour appeler la petite maison donc après j'ai sûrement le réagrémenter avec des titres par exemple je vais vous montrer bon je sais pas si je mettrai peut-être pas celui ci mais voilà je vais mettre un titre en dessous un petit peu en relief pour faire ressortir les embellissements là pareil c'est un petit motif que j'ai découpé dans le set et ensuite vous avez peut-être pas vu voilà et après un autre motif que j'ai découpé en fait vous avez une feuille c'est vrai que j'ai fait avec mes chutes de papier j'avais fait de la carterie et vous avez un ensemble de découpes qui sont disponibles sur une feuille c'est très sympa à utiliser donc là voilà pareil c'était un petit tempédissement à découper l'appareil c'était un papier qui présentait plein de cadres que j'ai découpé donc ici je vais pouvoir mettre des photos là aussi les photos en fait ce que je vais faire c'est que je vais pas faire des emplacements prédéfinis je vais juste mettre le petit mot photo à certains emplacements pour qu'on puisse mettre les photos où on veut donc là pareil je vais faire un petit tamponnage avec bonheur ou je verrai là donc c'est pareil un petit motif à découper donc là j'ai mis un petit bout de papier afin de pouvoir cacher la relure du soufflet et là voyez j'ai mis pareil juste là ça cache en fait pas flippette qui est de l'autre côté donc l'appareil je mettrai des petites photos donc là j'ai fait avec les chutes de papier c'est vrai qu'il me reste plus du tout de papier mais j'avais fait plusieurs carteries avant et donc du coup voilà j'ai fait un jeu de superposition de papier et pareil j'avais pensé à mettre un titre voilà en bas de la page pour que ça ressorte un petit peu et puis après faire des embellissements par dessus voilà donc là vous avez donc du papier comme ça la petite bibliothèque que je trouve vraiment sympa un petit motif à découper disponible sur la page alors en fait ça je l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est le papier calque transparent je les rehausse avec un du papier blanc en dessous pour bien que ça ressorte et je le colle avec du double face pour pas que ça se voit c'est vrai que c'est très joli à exploiter comme comme papier et en plus les motifs sont vraiment sympa donc l'appareil je mettrai des emplacements photo avec les petits empollages d'écromignons deuxième souffler par là donc pareil pour faire le rappel de l'autre côté en grand froid glacial décorer ma maison et pour terminer donc la page toute simple à la fin parce que généralement j'aime bien finir sur une photo une photo de groupe par exemple on retrouve toutes les personnes qui sont présents dans le mini album et donc je mets avec un petit embellissement à la fin enfin vous verrez donc là maintenant que j'ai fait en fait on va pas dire le plus gros mais la moitié du mini album je vais passer aux embellissements donc je vais tamponner alors je vais faire plusieurs tamponnages je sais pas si je me servirai tout je suis partie sur ces planches là donc carte blanche de pour découper les petits persos je trouve ça trop sympa celui ci donc jardin d'hiver deuxième planche de carte blanche donc voilà la petite pomme de pain pour faire un rappel je vais essayer de faire maximum de rappel et après mes véritables coups de coeur de cet hiver c'est cela des ateliers carré donc c'est des gros mignons d'hiver ils sont trop trop sympa pour mettre en couleur c'est vraiment un véritable plaisir donc normalement le père noël devrait m'apporter des promarqueurs donc j'ai très très hâte ce que je les ai vu sur facebook mis en couleur aux promarqueurs et franchement ils étaient trop trop beau donc voilà donc on passe aux embellissements hop oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501